Musique de générique Ah, voilà ce que j'appelle, une classe calme et bien rangée. Que me vaut l'honneur de ce retard, jeune fille ? Désolée, monsieur, je suis en retard. Je m'appelle ma réporteur et je suis nouvelle. En plus, vous osez me répondre, j'en ai de pertinente ? Eh bien, pour la peine et pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre deux heures de retenue. Allez-y, rentrez, votre camarade vous fait déjà perdre du temps. Bonjour, monsieur. Ah, tiens, bonjour, Urgo. Hâte de vous passer de bonnes vacances, mon garçon. Excellent. Il va mieux tarder vraiment de retrouver mon compréhension. Et moi, mon élève préféré. Entrez, mon garçon. Merci, monsieur. Allez, porteur, rentrez. Bien, bonjour à tous. Pour ceux qui n'auraient pas encore le plaisir de vous connaître, Je m'appelle Jacques Kelvin Ross. Et je serai votre professeur de physique. Et incidemment, je serai aussi votre professeur principal. Et j'aurai la main sur votre orientation. Je ne doute pas que nous allons passer une très agréable année ensemble. Quelqu'un peut-il, dans cette salle, me citer la composition Et l'utilisation exacte de l'acide acétyl salicylique. Mademoiselle Pranchère, Seriez-vous un nouveau sujet comme vous l'avez passé à des démangeaisons ? Urgo, je ne vous avais pas qu'une excusez-moi. Je sais, je sais, monsieur. Mais je sais bien que vous savez, mon ami. On n'avait plus qu'à. Encore vous, porteur ? Quelle est la cause de ce vacarme inadmissible ? Je crois que j'ai perdu mes affaires en chemin, monsieur. Vous osez me répondre pour la deuxième fois, porteur ? Écoutez-la, c'en est trop. Je vous exclue. Disparaissez, porteur. Mais monsieur, c'est vraiment injuste. Elle n'a rien fait. Mademoiselle Pranchère, il ne me semble pas vous avoir donné accès à la parole. Mais, puisque vous trouvez la situation de votre camarade si injuste, je vous invite à la rejoindre chez monsieur le principal, ouste. Vissez ! Que faites-vous encore ? Je retrouve avec déplaisir votre personne, dont je me passerai aujourd'hui. Vous pouvez aussi disposer. J'ai encore mon ami, mission de confiance. Convoyez ces jeunes rebelles vers le bureau de monsieur Talendor, qui sera et sanctionné comme il mérite. Disparaissez ! Allez, Mina, vous allez voir ce que vous allez voir. Merci de m'avoir défendu. C'est vraiment très sympa, je me sentais un peu seule. Et comment tu t'appelles ? Moi, c'est Aurélien. Et toi ? Roland. D'accord, merci. Bon, allez, avancez-la. J'espère que vous aurez ce que vous méritez. Qu'est-ce qui va nous arriver ? Je ne sais pas. Oh, les gros nuls ! Mais regardez-vous ! Vous allez voir ce que vous allez prendre, l'éminable. Bon, j'en ai marre, je vais me dégauxir les jambes. Bonjour, madame Andrine. Je vous ai fait venir pour vous confier une mission essentielle et confidentielle. Je vous écoute, monsieur le principal. Il ne faut surtout pas qu'on la trouve. Je vous la confie pour la mettre en lieu sûre dans le collège. Faites-moi confiance. Personne ne pourra la trouver. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique encore, celle-là ? Vous mesurez les conséquences pour le collège si elle tombait dans des mains mal intentionnées. Je prendrai toutes les mesures nécessaires, monsieur le principal. Je vais le dire à monsieur Talendor. Elle va voir ce qu'elle va voir. Hé, c'était quoi cette pierre, à ton avis ? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous comblotez encore ? De toute façon, je vais dire à monsieur Talendor que porteur l'a espionné. Ah oui ? Eh bien, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à me dire. Monsieur Talendor, ces élèves ont été exclus par monsieur Ross. Et en plus, là, porteur... Exclus dès le premier jour ? Félicitations ! Eh bien, je pense que vous serez les premiers à expérimenter notre nouveau cours de nettoyage. Yes ! Eh bien, puisque cela vous amuse autant, monsieur Malofoy, vous viendrez donc avec eux au cours de balai. Allez, filez maintenant. Et que je ne vous revois plus. Au revoir, monsieur Talendor. T'as vu ce que Madame Librine trimballait sous son lenteau ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air hyper important. Car au principal, elle a donné à Madame Librine pour qu'elle le cache et personne puisse se trouver. Qu'est-ce qu'ils complotent encore, les nabos ? Malofoy. Vous êtes folle ! Ça a ressemblé à une sorte de pierre. Mais je n'en ai jamais vu comme celle-là. Tu crois qu'elle possède un pouvoir ? Écoutez, il parle d'une sorte de pierre. En tout cas, elle ne doit pas le même alors. Ça, c'est sûr. J'ai envie de savoir quand même. Pas vous ? Oh, si. Mais on pourrait peut-être faire des recherches au CDI et je lui dis à coup d'être parlé avec l'occasion. Le CDI. D'accord. Avec Marie en recherche sur Internet. Et toi, tu regardes dans les livres. On verra qui l'apprendra en premier. Ah, les filles. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Madame, pouvons-nous faire des recherches, s'il vous plaît ? Mais oui, bien sûr. Merci, madame. Mais viens, on va vous en dire. Qu'est-ce que les filles ? Je ne sais pas. Alors, Aurélia, tu as trouvé quelque chose ? Non, j'ai failleté au moins 200 livres de toujours rien. En plus, je n'ai pas vu d'endroit où elle aurait pu cacher la pierre. Moi aussi, on l'a retourné. Bon, on y va. Il ne faut pas perdre de temps. Allez-moi. Combattre la saleté, jeunes gens, ne s'improvise pas. Il faut une technique bien précise. Comme ceci. Imitez-moi. D'abord... Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Il n'y a pas de tranchification, mais pas elle est quand même. Chut. Écoute la prof. J'ai pas envie de revenir vendredi. Et ensuite, j'exerce... D'autant que ce n'est pas dans tous les collèges qu'on les démontre comme ça. Comme ceci. C'est une technique imparable pour combattre la saté et pour avoir un collège reluisant de propreté. N'est-ce pas ? À vous de jouer maintenant. Allez-y. Allez-y. Dire que je dois entendre ce genre d'un meurier à cause de toi, porteur. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites, jeune homme ? Madame, David, elle s'est fait mal avec son balai. Qu'est-ce qui se passe, encore ? Elle n'a jamais tenu à baisser sa vie, celle-là. Dis-donc, là, j'ai vu qu'il parle beaucoup, là. Je vais vous confier la classe provisamment. Pendant que je répondais à cette grande maladroite, là, un affirmatif. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de pleurnicher, là. Et je compte sur vous, jeune fille. Allez, allez, c'est de me. C'est pas possible, là. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Attends, regarde, j'ai une idée. Non, arrête, Marie. Sinon, la preuve va nous tuer, ou encore pire, nous renvoyer du collège. Alors, porteur, on se comprend même de la glisse d'avoir acheté à faire. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Ah, tu vas venir, celle-là ! Mais qu'est-ce qui se passe, ici ? J'ai jamais vu ça. Où avez-vous appris à jouer comme ça, jeune fille ? Euh, ben, c'est... Rendez-vous demain matin dans mon bureau. On cherche justement une meneuse dans notre équipe de curling au collège. Et je pense qu'on vous ferez très bien l'affaire. J'y crois pas, ça fait trois ans que Satan pourrait être pris dans cette équipe et je me fais prendre la place par cette minable. Taisez-vous, mal au foie ! Et vous reprenez votre balai ! Et vous aussi, tout le monde ! Et que le sol brille ! Et on y va ! Allez ! Tu me le paieras, porteur ! Je te le jure ! Mais pas te lâcher de la mire ! Euh, est-ce que quelqu'un pourrait me rafraîchir la mémoire et me dire où nous en étions arrêtés la dernière fois ? Mademoiselle ! Orlène ! Oriane ! Alors ? Nous en étions à l'histoire du collège, monsieur. L'histoire du collège, c'est vrai. L'histoire du collège ! Bon, alors, comme je vous le disais la dernière fois, pendant la dernière guerre, le collège servait deux cachettes pour dissimuler des objets précieux. Le principal du collège décida donc de créer une pièce secrète. Et cette pièce existe encore ? Euh, si elle existe encore, cette pièce... Monsieur, vous savez où est cette fameuse pièce ? Roland, tu participes, toi, maintenant ? Excusez-moi, monsieur, je viens de vous poser une question, là. Oui, bon, alors, est-ce que cette pièce existe encore ? Alors, vous savez, déjà, à l'époque, personne ne savait qu'il y avait un accès secret par le CDI. Quoi ? Vous venez de dire quoi, monsieur ? Hein, monsieur, vous prenez au P.T. s'il vous plaît ? Non, je n'ai rien dit, je ne répète rien du tout. Tout cela, de toute façon, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a absolument rien de fondé là-dessous. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on poursuive. Alors, après-guerre, vint le temps florissant de notre cher établissement. Et si on disait à nos parents qu'on avait une sortie au ciné avec le collège ? Je m'occupe des faux courriers du collège. Tu vois, tu peux réfléchir quand tu veux. En plus, le grand déballé pour nettoyer tous les tâches, sauf... Le CDI. J'en ai marre d'être puni sans aucune raison. Et en plus, avec porterie sa bande. Quel nul ! Taisez-vous, malofois. On va voir si vous êtes aussi doués avec la brosse à dents qu'avec le balai. Tiens, 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 on prépare quelque chose. Mais vous ne trouvez pas la pire avant moi. Auriane, Roland, c'est bon, sortez, il n'y a plus personne. Le collège, il est vide. C'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans ? Aïe ! Eh, ma jante, t'aurais pu faire attention. Mais toi aussi. Taisez-vous, bon petit idiot. Il y a une porte. Vous allez voir, j'ai trouvé une porte. Mais il y a une armoire et il faut la pousser. Il faut s'y mettre à trois. Allez, les filles, on va y arriver. Allô, monsieur Talendor ? Oui, je vous appelle pour vous dire qu'il y a des personnes introduites dans votre collège. Oui, venez vite. Waouh, c'est la pièce secrète. Allez, chacun son étagère. Eh, regarde, j'ai trouvé une bêtée. Mais tu crois qu'on a que ça à faire ? Range ça, Roland. Allez, venez vite. Il n'y a plus qu'une étagère à fouiller. Chut, il me semble avoir entendu un bruit. Il y a quelqu'un qui arrive. D'accord, on s'en va. De toute façon, la pierre, il n'est pas ici. Mais que faites-vous ici ? Et à cette heure incongrue, jeunes gens ? Eh bien, tout cela n'est pas très clair. Suivez-moi dans mon bureau, que j'appelle vos parents. Et je vous promets une très belle punition. Tiens, 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 qui voilà donc ? Alors, porteur, ça bosse dur à ce que je vois. C'est très drôle, très large. Parce que je suis maladroit. Ça vous amuse, bande de bois à rien ? Je vais nous payer mal au foie. Arrête, Marie, il en vaut pas la peine. Ouh là là, j'ai peur. Allez, ciao, les minables. Je vais regarder ce qu'il a fait. Bon, je vais demander des serpillères à Madame Niac et je reviens. Madame, madame, est-ce que je peux voir les serpillères, si on a renversé de l'eau ? Tenez, et je vous préviens, mademoiselle Franchère, c'est la seule qui nous reste. Tenez. Oh là là, quel bazar, ici. Bon, alors, elles sont les serpillères. Ah ben, regardez, elles sont là-haut. Tu peux m'aider à les attrapistes, le bureau ? Oui, un petit à rien, tu peux compter ça, mais on aura musclé. Ouais. Oh là, c'est génial, t'as trouvé la pierre. Attendez, je vais attraper. Enfin. Allez, à moi. Regardez, il y a de l'USB. Cache-la, votre malheur à la fin. Ah, je savais bien que vous manigrantez quelque chose. Donnez-moi la pierre, je vous dénonce. Prends-la si tu l'as fait. Tu l'auras cherché. Et toi, tu ne m'as pas... Ah, je ne m'en fais rien. Prends des nabos. Ah, il brûle. Ah. Ah. Tu feras moins le malin comme ça. Bien joué, les filles. Allez, vite, on s'en va. T'as vu, t'as vu qu'il se réveille. Oui. Donne-moi la clé. J'ai une. Moi aussi. Qu'est-ce que tu peux faire encore ? Oups. Tu fous que je suis maladroite. Ça, c'est fini. On va baisser le malin. Allez, vite. On va enfin savoir ce que nous fait à l'endroit où il est caché. C'est pas possible. Si les codes prononcés des profs ne peuvent pas avoir accès à toutes les données du collège. Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, ça, c'est sûr. Non, on peut pas faire ça. Pensez à vos conséquences. Encore, on va faire rigoler un peu. Rendez-moi la clé, Claire. On a le tout à l'honneur. Tiens. Si tu vas lâcher, ça, c'est plus facile. Bon, vous verrez, on a fait le bon choix. Tout ça, c'est à cause de porteur. Je vous jure, je vais me venger. Bon, allez, on va au cinéma ? Ouais. Sous-titrage ST' 501